Big 5+, l'édito Fabrice Groffilet. Rebrattre les cartes, geler la fiscalité sur l'épargne. C'est l'annonce faite par le gouvernement d'Alexander De Croo et portée par la ministre de l'énergie Tine van der Straten. S'assurer que la facture de gaz et d'électricité ne soit plus quelque part un impôt déguisé. C'est une réforme historique, insiste même Tine van der Straten dans les interviews qu'elle donne pour expliquer cette décision. C'est qu'à côté du maintien du tarif social, au moins jusqu'au mois de mars, avec promesse de sortie en douceur dans les mois qui suivront, et d'une réduction supplémentaire de 80 euros pour les bénéficiaires de ce tarif, le gouvernement fédéral a donc annoncé la transformation des taxes fédérales sur l'énergie en axes. Des axes avec un système de cliquet, ce qui signifie que quand le prix de l'énergie montera, les axes diminueront. C'est un mécanisme de lissage des prix. On y ajoute une norme énergétique, donc un prix maximum fixé en fonction de ce qui se passe chez nos voisins, un peu comme pour la norme salariale. L'ensemble de ces éléments permettent donc de dire que oui, on va mettre un petit peu sous contrôle les prix de l'énergie. Alors c'est vrai qu'il y a des avancées, le problème c'est que ces avancées ne seront pas très sensibles pour les consommateurs. Pour ceux qui bénéficient du tarif social, oui, puisque là l'aide est substantielle, pas loin d'un millier d'euros. Mais pour les autres, le blocage fiscal annoncé se traduira par une trentaine d'euros de base annuelle. Sur base annuelle, et 30 euros, c'est assez peu, on en conviendra, quand on annonce un surcoût de 700 euros, chiffre communiqué ces dernières semaines, par le régulateur sur base des prix actuels de l'énergie. Alors dans sa communication, Tim van der Straten prend soin aussi d'insister sur le futur. Cette norme énergétique et cette modération fiscale ne se limiteront pas à 2022 ou 2023. Ça produira donc des effets sur le long terme. Et la ministre fédérale de suggérer que d'autres niveaux de pouvoir pourraient également faire un effort pour agir sur notre facture d'électricité. Ce débat, c'est donc l'occasion pour nous consommateurs d'ouvrir nos factures d'électricité avec plus d'attention que nous n'avons sans doute jamais eue. Parce que cette nouvelle donne et les prix élevés du gaz doivent nous inciter à être vigilants. Consommer aujourd'hui, c'est payer demain. Pour faire simple, le prix de l'énergie, c'est le prix de la matière première, le kilowattheure, le volume de gaz que vous consommez. Le coût de transport pour que cette énergie arrive à Bruxelles, le coût de distribution qui rémunère en réalité l'entreprise avec laquelle vous signez des contrats, Sibelga par exemple, et puis à Bruxelles, trois types de taxes. La TVA et les taxes fédérales qui vont donc dans les caisses de l'État fédéral. Les taxes régionales qui iront dans les caisses de la région bruxelloise. Et des redevances communales qui sont rétrocédées aux communes en échange de l'utilisation du territoire. Le réseau traverse le territoire, il faut parfois ouvrir d'ailleurs les trottoirs. Alors si on entre dans le détail, la moitié de votre facture de gaz va bien aux producteurs d'énergie, la matière première. Pour l'électricité, ce n'est que 40% du prix que vous payez. Les coûts de distribution en région bruxelloise, c'est presque le tiers pour la facture d'électricité. Et c'est 15% de la facture de gaz. Et pour les taxes, c'est quand même bien le gouvernement fédéral qui est le plus gourmand. 20% du prix total, que ce soit le gaz ou l'électricité. La taxe régionale est, elle, de l'ordre de 2%, c'est 10 fois moins. Et les redevances communales approchent 2% pour le gaz, 4% pour l'électricité. Alors est-ce qu'il y a moyen de faire baisser cette facture ? Oui, bien sûr. Et sans doute que baisser la TVA aurait été un moyen direct et très sensible de le faire. Mais avec ce bémol majeur, c'est que baisser vraiment les prix, c'est encourager à consommer. Et au final, la politique de l'État sur l'énergie, c'est un petit peu la symétrie, mais inversée, de ce qui se passe pour le tabac, l'alcool, l'essence, où l'État augmente régulièrement les axes. Mais par petites touches, il ne faut pas aller trop vite pour ne pas que le consommateur s'arrête d'un coup. Ça ferait chuter les recettes de l'État. Et pas non plus que le consommateur n'opte pour un circuit parallèle et élu de l'impôt. Pareil d'exemple en allant se fournir chez les voisins du Luxembourg. Pour l'énergie, c'est la même logique mais en sens inverse. On veut bien réguler les prix, donc les mettre à la baisse, mais pas drastiquement. Parce que l'idée générale, que ce soit pour des raisons climatiques ou pour des raisons financières, c'est qu'il va bien falloir, dans les prochains mois et dans les prochaines années, apprendre à économiser cette énergie.